Les objets sont en bas donc c'est pour ça que donc aujourd'hui j'ai deux casquettes j'ai la casquette wheel of the net on a un collectif d'artistes et de designers de développeurs vite fait mon parcours moi j'ai eu mon des startups dailymotion j'étais le premier dev de dailymotion avant même que ça s'appelle dailymotion j'aurais dû prendre des parts je serais peut-être riche aujourd'hui caramel lycos multimel un peu la préhistoire du web français après j'étais chez net vibes et j'ai monté aussi un média qui s'appelle ovni.fr qui n'est plus on a déposé le bilan le jour la fin du monde c'était pas voulu mais bon c'est des choses qui arrivent et après j'étais vite fait chez fabernobel parce que tout ça c'est des implications j'étais chez fabernobel pendant deux ans et on a monté les api days c'est un événement pendant deux jours qui aura lieu début du mois de décembre sur l'économie de l'api et moi j'ai des api partout et je vous expliquais pourquoi justement je vois les api partout pour un corps humain pour mon chat pour un bus comme tout est data tout est api là pour l'instant aussi donc j'ai fait des exercices on a on a on a réalisé un certain nombre d'objets connectés donc faut que j'arrive à me les rappeler donc il y en a deux en bas nous nous ce qu'on a bien c'est justement pour illustrer mon propos sur tout ce qui est api tout est api donc j'ai réalisé un chat qui remue la queue quand le bus arrive en bas de chez moi là vous vous dites j'ai mis un arduin dans mon chat c'est un champ fil de fer en fait c'est un champ fil de fer je fais remuer la queue donc c'est pour ça que je pense api pour mon chat et api pour le bus parce qu'aujourd'hui via le mouvement open data open innovation de bus je sais pas si je sais à priori il n'y a pas de capteur en temps réel dans le bus mais il y a les données de d'arrivée du prochain bus à une certaine station donc qu'est ce qu'on en fait de cette donnée là et nous dans le collectif d'artistes et autres on essaie d'imaginer de travailler en dehors de l'écran donc on essaie justement d'imaginer les objets serviciels donc mon chat qui remue la queue quand le bus arrive en bas de chez moi ça c'était donc là aujourd'hui en bas il y a un arrêt demandé c'est l'équivalent donc c'est le signal lumineux signal lumineux qui se trouve dans le bus et vous l'avez chez vous donc c'est le signal lumineux quand vous demandez l'arrêt suivant il va s'illuminer trois minutes avant que votre bus arrive en bas de chez vous en fait encore une fois nous c'est un parti pris de bosser en dehors de l'écran mais l'open innovation penser API au sens où n'importe c'est l'open data l'open API c'est l'open data c'est de mettre des des data ou des business assets à disposition la multitude pour chacun puisse l'interface avec n'importe quoi voilà donc certains vont faire des applications sur ipad sur iphone d'autres nouveaux services nous notre parti pris c'est d'imaginer des objets liés à ces données là on est en train d'imaginer un autre objet basé sur les données velib les données velib que velib met bien de mettre à disposition les données aussi en open data via des api tout simplement un petit objet qui vous indique le nombre de velib disponible autour de chez vous via un petit objet donc c'est une google map qu'on va imprimer et on insère deux ou trois led et qui vous donne la disponibilité le nombre de velib autour de chez vous encore une fois au lieu de sortir son smartphone de lancer l'application dédiée voilà encore une fois c'est un parti pris on a fait un autre l'on en train de le faire on en a fait un autre j'essaie d'énumérer little umbrella c'est un tout petit parapluie cocktail qui s'ouvre qui se ferme en fonction de la météo encore une fois là c'est voilà c'est pour sortir la logique d'écran on appelle ça des objets serviciels vous l'avez chez vous lieu de vérifier la météo sur votre smartphone ou à la télévision vous avez ce petit objet qui vous indique la médeaux on essaie de retrouver un peu la poésie dans la data donc tout ça on a exposé déjà maker faire à futur en scène certains l'ont vu même certains nous ont demandé je voudrais bien la voir le little umbrella donc peut-être sous la pression faire une petite série ça n'a pas été le but après moi j'ai eu un pas du monde de hardware je viens du monde du software mais on va parler aussi des justement là il ya une carte sous les yeux mais il y en a d'autres je vais finir sur la série d'objets connectés faut pas que tu me laisses parler sinon j'en ai pour une heure sinon qu'est ce qu'on a fait d'autres voilà donc là on est en train c'est julien levesque donc collectif c'est albertine menier julien levesque et moi même et puis d'autres mais sur cette série d'objets connectés là on a imaginé un petit mobile pour enfants donc c'est un petit mobile composé de du nuage tout fait à la main en mode de do it yourself qui se meuvent en fonction des mouvements de julien en fait donc c'est un mobile pour enfants donc si julien est à l'arrêt le julien donc il vient juste d'être papa et en fait les petits nuages tournent plus ou moins rapidement en fonction de la vitesse de julien le site c'est des données on récupère les données via le via le smartphone et nous on essaie de trouver des métaphores dans le monde physique voilà c'est vraiment l'idée c'est un parti pris c'est comme ça mais il ya plus en plus des objets serviciels de réenchanter un peu le quotidien grâce aux objets qu'est ce qu'on a fait d'autre si on a fait une vitrine interactive ça s'appelle quatre barges c'est attrape chaleur en français en fait c'est il ya un petit train dans une vitrine et vous pouvez prendre contrôle du petit train via votre smartphone nul besoin de télécharger une application tout c'est une web app donc il ya un qr code sur la vitrine mais bon ça existe encore la qr code c'est encore le meilleur moyen et donc vous pouvez contrôler marche avant marche arrière après tous les projets sont documentés sur will of the net vous tapez voilà c'est encore une fois donc cette notion d'api au sens pour un bus pour un lieu pour un corps humain si je dis qu'un corps humain possède une api parce qu'on est on irradie de la data donc le mon rythme cardiaque c'est de la data le nombre de pas effectué c'est de la data et demain si on peut penser api pour tous les objets qui irradie de la data n'importe qui va pouvoir l'interface avec n'importe quoi d'où le terme d'où le service ifttt je sais pas si vous connaissez non ifttt non alors je vous conseille de voir en fait parce que c'est if then that donc c'est un service driver par la l'api parce que tous toutes les recettes en fait c'est un centre de recettes s'il se passe quelque chose je fais ça donc par exemple si je le si je like il y en a plein il y en a plein des recettes il y en a des qui sortent tous les jours si mon si mon chien n'a pas fait le nombre donc là on parle de justement de de data et de capteur pour un chien donc le mouvement quantification de soi associé à un chien capteur data api si mon chien n'a pas effectué le nombre de pas alors il m'envoie un sms après recette à boire et à manger il vient de lever 50 millions c'est pas un petit projet voilà c'est il ya de plus en plus aussi de il est été aussi il est été aussi dans le monde business pour gagner beaucoup de temps je peux vous liker par exemple une photo sur instagram automatiquement ça va vous une photo une vidéo ça va le pd dans votre coût google drive donc il ya plein de petites recettes comme ça je vous invite à regarder c'est quand même assez impressionnant et aujourd'hui sont vraiment aussi dans le monde des objets connectés il ya une autre recette comme ça si j'ai pas fait mon nombre de pas donc là on parle des capteurs fitbit et tutti quanti microsoft va sortir sa solution c'est pour ça qu'encore une fois je dis qu'un corps humain possède une api c'est si j'ai pas fait mon nombre de pas la lumière philippe c'est aussi une ampoule philippe vous voyez philippe eu non oui est ce que c'est non mais oui pour vous donc philippe c'est pour ça que les notions d'api pour les objets alors une lampe une ampoule et tu possèdes peut posséder une api une sonne d'interface aujourd'hui je n'ai pas de d'interrupteur sous la main en fait on off et le fait qu'une api permet de de programmer soit on off soit le fait d'allumer ou d'éteindre ou soit la luminosité ou la couleur de la lampe donc philippe aujourd'hui vous l'achetez dans le commerce philippe eu il ya vraiment une notion d'api pour les développeurs et pour d'autres mais si moi je veux jouer sur l'intensité lumineuse en fonction d'une autre donnée donc par exemple si j'ai pas fait mon nombre de pas sur la journée la lampe chez moi est rouge ça existe déjà aujourd'hui et tout ça j'entends bien que c'est un petit peu technique mais tous et toutes ces recettes tous ces usages tous ces augmentations sont arrivés par les api donc c'est important en termes de design d'information en termes de design même de système d'information passant de pensée api j'appelle ça le le design d'anticipation ce que n'importe qui peut l'interface avec n'importe quoi même si aujourd'hui on peut se focaliser sur le mobile demain d'interfacer une marque un service ou un média ou tout ce que vous voulez la ratp avec les objets connectés ça passe par des ailes pieds en fait donc c'est aujourd'hui oui d'accord oui oui c'est d'accord je la caline will of the net vous tapez will of the net c'est oui love points honnête vous tapez will of the net sur google et vous nous trouvez je parle trop là déjà maintenant juste finir sur mercury parce que j'ai notre casquette aussi mercury énorme j'ai une carte aussi vraiment une minute parce que définitivement toutes ces cartes moi je bosse beaucoup avec arduino raspberry paix c'est des cartes similaires à celle ci après je vais laisser d'un coup explicité mais c'est vraiment l'idée aussi pour moi la véritable révolution ce sont l'opener de l'open software ce que chacun c'est la démocratisation de ces techniques l'impression 3d ça fait 30 ans ça existe mais aujourd'hui le fait que ce soit accessible au plus grand nombre et je parle pas que du monde des développeurs aujourd'hui il ya d'autres là sur justement donc j'ai monté un média makery avec d'autres makery.info ou makery.fr en traite de l'actualité des labs des fab labs et du mouvement maker là où se bilouent le futur et ça c'est une ça c'est une véritable révolution et d'autres et compagnie pour que chacun puisse s'accaparer s'approprier ces technologies pas que le monde des développeurs des designers des artistes c'est ce qu'on a fait justement avec la série d'objets pitruc ou même des data scientist enfin tout type de métier puisse s'accaparer ces technologies pour en faire n'importe quoi voilà et c'est c'est plutôt ça l'aspect déterminant je vais pas parler de son produit mais il y en a d'autres aussi genre little bit ou sam qui ont été qui sont en cours de de financement sur les campagnes de sur les plateformes de crowdfunding et qui sont vraiment très pratiques pour faire du prototypage rapide voilà donc je crois que j'ai fait à peu entre autres à mon voisin tout à fait c'est ça dimensi instruments nous on est on nous on vient du monde du hardware donc nous c'est le contraire là dessus donc ce qu'on fait c'est que essentiellement on travaille sur des objets connectés mais des objets connectés liés à l'environnement essentiellement avec deux segments de marché pour nous qui est important c'est la ville intelligente et tout ce qui est agriculture raisonnée je vais venir très vite sur ce qu'on fait sur la ville intelligente nous on s'appuie sur la ville intelligente sur l'éclairage public on va transformer le réseau d'éclairage public en un réseau ouvert qui va permettre de déjà de répondre à une problématique qu'ont la ville c'est à dire de réduire la facture d'électricité d'éclairer au bon moment ou ainsi de suite mais au delà de ça ce que nous faisons vis-à-vis de l'éclairage public nous avons créé toute une plateforme de connexion qui permet de transformer un éclairage public ce fameux vieux poteau qui est à proximité de chez vous et bien lui là vous pouvez y greffer énormément d'applications et même demain lui parler lui parler comment bah tout simplement parce que pour nous ce qu'on revendique chez l'humain saille instrument c'est no cloud bizarrement c'est à dire que beaucoup de choses aujourd'hui on est très très sensible à l'impact énergétique qu'ont les objets connectés donc nous il ya pas mal de liens qu'on souhaite que ça reste à proximité c'est à dire que il n'y a pas de ville intelligente s'il n'y a pas de citoyens intelligents donc nous en fait ce qu'on veut replacer c'est dans un contexte qu'il y ait une interaction de proximité avec l'usager au sein de la ville en sorte de district donc ça va un petit peu plus loin pourquoi on fait cela parce que tout simplement tout ce qui est notion d'objets connectés ou de réseaux c'est à dire la confiance le fait etc on a confiance en ce qu'on voit les voisins on les connaît ou ce genre de choses donc un service d'automobile demain on peut plus facilement prêter son service sa voiture à son voisin qu'elle est prêté à quelqu'un qui est passé ailleurs ou ainsi de suite donc c'est un petit peu cette notion là qu'on établit qu'on veut dérouler et pour cela qu'on a commencé ce projet la complexité c'était de de trouver il ya énormément de choses de réseaux ouverts ou ce genre de choses et on s'est posé le problème sur les différentes couches comment faire alors déjà au niveau hardware nous on a créé ce qu'on appelle un microcontroller virtuel c'est à dire si vous êtes capable on s'est dit qu'il ya des gens qui viennent du monde du web tout simplement et qui qui ont pas de connaissance de ce que c'est qu'un bus i2c un bus spi et ce genre de choses et qui souhaiteraient connecter des capteurs par contre ils ont très bien de connaissances en html 5 donc ce qu'on a créé c'est un complet complètement un microcontroller virtuel basé sur sur des microcontrôleurs du commerce et qui permet en fait de programmer par exemple un lien i2c à distance de plugger plugger un capteur ainsi de suite gros avantage à ça c'est que vous allez très vite et tous ces api nous on a ouvert notre système en eau avec des restes api ouverts là dessus et en dessous on est en termes de vous pouvez plugger n'importe quel capteur vous achetez sur site studio vous voulez plugger et ça fonctionne alors l'idée de ça c'est c'est donc ça c'est le gros avantage le deuxième avantage c'est que ce qui fait l'originalité de dimensi instruments c'est que la connexion souvent on trouve des gens qui travaillent sur les objets on part du postulat qu'on va avoir une connexion internet partout et qu'elle est libre qu'elle est sécurisée ou ainsi de suite et bien dans la ville nous on est parti de l'idée que vous recevez tous la radio donc on a détourné l'usage de la radio de la broadcast pour en faire un réseau de connexion la radio fm donc si vous êtes capable de recevoir france info vous êtes potentiellement dans un réseau de dimensi instruments et vous commencez à piloter vos objets donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et donc et on s'en sert pour piloter des éclairages publics dans les villes donc déjà l'avantage c'est que vous ne devenez pas saturé encore le réseau parce que ça un simple constat imaginez vous si les chiffres sont vrais 50 millions d'objets connectés qui vont travailler en 2020 dans une bande à 2.4 ou à ism il va y avoir du monde il va y avoir du monde il va y avoir de l'énergie là dessus et on a beau c'est chanone à la fin il ya une limitation physique donc un problème va se poser là dessus donc nous on se dit ben avant d'aller aller chercher encore créer plus revenir un peu à un potentiel on est plutôt dans le chess code in half est-ce qu'on peut pas réutiliser existants pour justement avoir cette vision d'objets connectés et c'est ce que fait dimensi instruments donc dimensi instruments on utilise beaucoup nous on se qualifie de réutilisation de pas mal de technologie donc on réutilise la radio en termes de connexion on réutilise en créant des objets dire des microcontrôleurs dits virtuels de telle façon que si vous êtes talentueux et que vous êtes un super graphiste en termes de web le monde de l'ogé connecté est aussi ouvert à vous là dessus et c'est ce que nous réalisons donc et au coeur de ça c'est donc on s'appuie effectivement sur l'éclairage public on rend ce camp des labs en termes de réseaux notre but étant de créer des réseaux plutôt de proximité c'est à dire d'une information vis-à-vis d'un citoyen qui verrait par exemple en dehors tu parlais du chat qui bouge sa queue en termes de bus nous c'est le panneau d'affichage d'un indice de pollution de quartier donc qui va permettre de comprendre qu'en est-il demain il peut y avoir des effets 1 vous pouvez avoir votre petit ami et lui souhaiter joyeux anniversaire mari à l'arrêt de bus ça sera possible c'est tous aussi simplement que cela ça c'est pour c'est le côté romantique de l'immensei instrument donc voilà merci la pays c'est tu vois au delà de la queue qui bouge nous c'est un peu ça du chat donc c'est un peu un peu l'intention de ce qu'on veut réaliser et pour cela la difficulté c'est que ce monde nous c'est vraiment de rendre ouvert la partie haute donc avec des rest api ouverts et ainsi de suite et des objets connectés qui sont virtuellement connectables ce qu'il ya tellement de capteurs qui sort on peut imaginer tellement de choses on a voulu réaliser vraiment du microcontrôleur virtuel c'est à dire au lieu d'aller dans un jargon très électronicien ou ainsi de suite eh ben on a mis ça au niveau http donc et voilà c'est ça exactement là l'idée c'est pareil c'est de dire des stations de météo de proximité donc là c'est une réalisation très rapide de ce qui est possible la station météo grâce à justement à ce microcontrôleur virtuel on peut y ajouter des capteurs comprend ailleurs et on crée cette autonomie on a deux soucis nous on a travaillé beaucoup aussi sur le fait que ces objets doivent très peu être énergivores donc aujourd'hui par exemple nos candelab nos candelab on utilise des technologies type ibicon c'est à dire pour avoir des applications type push au niveau de l'objet de proximité donc votre candelab il est en ibicon là il est en bluetooth l'énergie en termes de proximité par contre au niveau de tout ça nous on a travaillé beaucoup sur les aspects aussi sécurité entre les différents pylônes donc c'est pour ça que nous la meilleure sécurité c'est qu'on a fait des réseaux qui sont physiquement séparables là dessus donc là c'est un objet type basse qui est complètement autonome à cause de son panneau solaire qui est connectable donc à au web au monde internet qui est joignable aussi par s'il le fallait soit par un réseau classique à 868 en banais sm classique sans licence là dessus mais qui est rendu au monde connectable par aussi la radio et fait là dessus et donc l'application c'est donc nous notre intention c'est de l'ouvrir en open hardware ce type de possibilités et de dupliquer ce type d'objets un peu partout pour une collection de données nous ne travaillons pas sur les données nous les transférons dirais-je c'est complètement une passerelle complètement transparente de des données météo de quartier ou ainsi de suite pour les remonter à bon escient on utilise la fréquence les fréquences radio existantes donc de 76 méga à 108 ça dépend de l'endroit où vous êtes non 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 justement c'est ça c'est ça que par exemple sur quand on est on est sur radio phoenix ou radio 666 à sur paris c'est en cours chaque ville se déploie à nous ce que nous souhaitons faire c'est en fait c'est c'est un peu l'approche du district intelligent le quartier intelligent donc il sera approprié son coin là dessus donc on utilise nous l'éclairage public comme le phare dans la ville un le un peu un peu l'ange gardien de proximité qui est à côté ou ainsi de suite et sur lequel aujourd'hui nous ce qui nous semble mais c'est c'est un peu chez dimensi instruments si vous cherchez une babysitter de quartier aller dans un data center basé en californie c'est un peu gourmand en termes d'énergie nous on reste restreint cette information localement parce que on vient rendre le fait que vous affichez chez votre boulanger du coin une petite annonce et ben suffit là parce que faire une request et aller voir sur un web service la notion de confiance sur un site californien pour voir si tout est bon c'est très compliqué donc nous c'est un peu dans cette optique là que nous créons des objets connectés dit de quartier de proximité voilà c'est 150 kilomètres en moyenne de portée de tour dessus c'est un émetteur fm c'est 4000 euros je vous laisse imaginer pardon un point d'émission c'est une technologie qu'il ya plus aujourd'hui de réception fm dans le monde parce que c'est le seul standard si vous réfléchissez en termes de standard c'est le seul standard où on se mettait d'accord dans les années 40 et ainsi de suite maintenant pour arriver il ya plus de d'émetteurs fm par exemple globalement que de couverture cellulaire pour l'instant ça va franchir mais ça reste là alors on a des sites qui se sont fait sur la ville de dreux sur caen on en a sur l'île de la réunion on commence là dessus c'est où on fait des choses pour l'agriculture raisonnée parce que là j'ai pas eu le temps d'en parler on n'est pas que sur la ville on fait des choses qui qui concerne aussi ça c'est le côté dsi des champs parce qu'on est aussi des villes mais et on fait en fait des choses qui qui concernent en fait les canaux d'irrigation donc on a on a des candélabres à caen je vous invite à si vous êtes passé à caen bah dsi vous êtes welcome sur caen on en avait une dizaine une dizaine et sur dreux là on va couvrir on va couvrir l'ensemble de la ville de l'agglomération de dreux en mettant des stations météo parce qu'on fait pas mal de choses sur ces camps des labs on fait de la télé relève d'eau on fait des choses au niveau des compteurs là dessus nous le camp des labs c'est notre backbone c'est ça c'est globalement c'est ça donc voilà un réseau qui est déjà potentiellement là qui qui on grimpe pas tous aux camps des labs régulièrement tous les jours à moins de soirées assez dépassé là dessus donc c'est un point d'accès haut et difficilement atteignable par par l'usager lambda tous les jours quoique alors mais c'est ça qui est qui est l'idée c'est à dire qu'en fait nos objets nous on utilise le fait que ben c'est alimenté la nuit il faut bien éclairé donc de l'électricité il y en a là dessus donc nous on fait notre première off c'est de gérer l'éclairage et de s'appuyer sur le fait que vous ayez à votre disposition un réseau qui est électriquement disponible pour créer d'autres ressources nécessaires ah ben justement c'est pour ça que nos objets connectés aujourd'hui consomment très très peu par rapport à ça on fait une économie d'énergie par rapport à une meilleure gestion de l'éclairage public déjà aujourd'hui on annonce des consommations entre 30 et 30 % 1 simplement en gérant mieux l'éclairage public simplement en baissant l'intensité c'est pour ça qu'on ne sait c'est le notre petit nom un dimensi on équilibre les réseaux c'est un peu compliqué de ça c'est le deuxième effet qui se coule de ce qu'on réalise aussi ça permet aussi d'équilibrer le réseau alors le li-fi nous le li-fi ça pourrait l'être sachant que nous le li-fi l'application nous on est sur des réseaux quand même bas débit le but est donc de faire du réseau machine à machine essentiellement de l'objet connecté on n'est pas sur du li-fi le li-fi resterait pour nous à proximité encore une fois là dessus nous c'est plutôt complémentaire au li-fi là dessus c'est à dire on a on a un usage qui est un peu particulier parce que on part dans l'idée aussi que quand vous écoutez la radio chez vous par exemple je sais pas ce que vous écoutez on n'est pas intrusif c'est c'est un gros avantage de ce type de réseau aussi je vais essayer en français je vais essayer en français alors qu'est ce que c'est via yo c'est un projet open source open hardware et basiquement ça c'est une carte de développement qui que j'ai ramené vous pouvez le voir après donc l'idée on a parlé beaucoup des des objets qui sont déjà faits par des entreprises différentes mais comment faire comment faire ces objets ça c'est ça demande certaines expertises au niveau d'ingénierie au niveau de de technique et du coup c'est ça ce qu'on se pose chez nos design nos design c'est une agence de design parisien qui est qui est connu dans le monde numérique et donc on se demandait comment comment créer facilement ces objets comment comment faciliter le process donc en fait pour des applications un peu plus complexe où on a voulu faire tout le stack d'applications on a eu beaucoup de technologies qui touchent directement à l'électronique et puis on a passé très peu de temps dans l'application elle-même en pensant des usages et on essaie de recruter de recruter ce temps au maximum pour les gens qui sont pas forcément des programmeurs des ingénieurs des des gens mais plutôt pour les designers pour les pour les makers pour les gens qui sont créatifs et on on croit forcément que beaucoup de bons idées vont venir de ces communautés de makers des gens créatifs quelquefois ou souvent c'est quelque chose qui l'innovation vient de là et puis elle est implémentée dans l'industrie mais si on peut donner des outils aux gens créatifs à faire des objets connectés assez facilement et rapidement ça ça sera intéressant donc en fait je vais je vais aller vite assez quelques slides je voudrais vous un peu faire un démo de quoi ça s'agit et en fait du coup similairement on a eu une idée de permettre aux gens de créer des objets connectés directement depuis html5 donc en utilisant des langages de web auxquels des designers sont déjà habitués ils connaissent et puis il y a tellement de documentation sur ce type de programmation et après donc ça c'était donc difficile à faire de 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 venir jusqu'au le web depuis le web depuis html très haut niveau jusqu'électronique directement en cachant toutes les complexités qu'on a et du coup donc là on a on a fait un projet open source on a démarré on a démarré on a fait un même un crowdfunding indiegogo qu'on essaie maintenant de de populariser le carter de deux deux de leur frère on est en train de le produire donc on a demandé dix mille dollars on a largement dépassé le ça et puis donc ça va entrer dans la production à bientôt et du coup c'est donc en gros c'est une carte qui a des interfaces à des interfaces physiques ou des interfaces de hardware de matériel et puis en utilisant un kit comme ça par exemple on peut déjà commencer à créer des choses différentes et intéressantes et alors ce que je voudrais vous montrer comment ça marche bon vous branchez la carte à l'alimentation elle va elle va créer son propre réseau où vous pouvez le confier donc réseau wifi où vous pouvez le configurer à un réseau auquel vous êtes connecté à d'accord juste une seconde je pense que ça va être suffisant donc là je suis connecté au réseau que la carte a créé et puis la carte elle-même contient tous les outils qui sont nécessaires pour le développement ça va dire que vous n'avez rien à installer sur votre pc n'importe quel pc vous allez accéder à votre environnement de développement directement depuis le browser ça donc ça c'est pas un environnement de développement qui est quelque part dans le cloud c'est chez vous vous le possède c'est sur la carte et chaque objet pratiquement vous pouvez créer une page web pour ce objet depuis qu'elle vous allez soit contrôler soit visualiser les données donc soit contrôler l'électronique soit visualiser les données différentes donc qu'est-ce qu'on a implémenté il y a beaucoup par exemple vous voyez comment c'est facile ici de de connecter la carte ou faire des settings de réseau et on peut connecter la carte par exemple sur le réseau de open world forum et comme ça la carte va passer dans le mode STA ou station et va être connecté à l'internet puis on a beaucoup d'exemples là et je vais vous montrer par exemple un peu le code qu'on a écrit ici et ce qui est intéressant en fait ce sont des commandes comme ça je sais pas si vous pouvez voir donc c'est les gens qui connaissent arduino peut-être ça c'est très similaire sauf là c'est en javascript donc avec des commandes simple à quelle beaucoup de gens sont déjà habitués en programmation avec un cadenas ou des cartes similaires on peut on peut écrire on peut interagir avec l'électronique et si on par exemple lance lance juste une seconde si on essaye de lancer l'interface qu'on a écrit et on interagit avec html on peut faire un ça c'est un hello world en électronique donc on peut allumer on peut directement bouger les pins de microcontroller et puis allumer le led dans cet exemple ou dans un exemple plus complexe on peut bouger des choses des robots contrôler des choses différentes et similaires à moi si je me connecte par téléphone ou par n'importe quel autre device et vous pouvez aussi essayer et vous pouvez aller à l'adresse 10 001 l'adresse ip 10 001 vous allez voir la même interface donc vous pouvez vous connecter à la carte par wifi vous allez voir une interface comme ça et puis maintenant je je vois pas d'accord ça ça fait ça fait quelque chose ou pas bon d'ici ça marche ok d'ici ça va d'ici je vais essayer ça marche d'accord donc voilà donc l'idée c'est en fait que vous pouvez en même temps créer une page web ou tout un site web pour votre objet et depuis ce point vous n'avez pas besoin de créer des applications différentes pour la contrôle et visualisation pour les plateformes différentes pour les plateformes différentes pour Android pour pc windows linux etc l'interface va être servie par le par le par l'objet lui-même et donc en écrivant un un acheter un code html qui est en fait qui est votre interface pour en même temps programmer votre électronique et il y a beaucoup d'interfaces complexes qu'on a mis et puis simplifié par par API qu'on a livré donc vous pouvez connecter beaucoup de capteurs beaucoup des actuateurs et en gros il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire des objets comme ça comment ça se fait en fait on a tout un serveur web comme je dis et donc on a une partie qu'on appelle back-end une partie qu'on appelle front-end front-end c'est créé en html javascript mais il y a un serveur en python qui se tourne derrière ce qui nous permet aussi de de créer des des programmes en python il y a pas mal d'exemples mais un peut-être exemple tout simple aussi pour blinker le la lettre de la carte donc vous voyez comment le code est simple à prendre quelque chose comme ça on pense que ça va être vraiment facile pour pour tout le monde sur la carte donc on a rajouté beaucoup des donc dans le dans le IDE lui-même comme c'est une application web là on peut rajouter beaucoup beaucoup d'outils et c'est ce qu'on va faire dans le futur comme il y a un update automatique donc dès qu'on rajoute des outils ça va s'apparaître dans votre application donc là par exemple on peut visualiser quels pins sont affectés à quels pins on a connecté quelque chose ici on a des statistiques différentes l'utilisation de la carte on a des documentations et beaucoup de choses beaucoup de choses similaires donc voilà ça c'est pour un petit démo mais également si on connecte la carte la carte si on essaie de connecter la carte sur internet moi j'aimerais bien essayer une petite chose donc comme c'est une carte qui a Linux qui a Linux qui a un Linux derrière en fait vous pouvez entrer dans la carte faire des choses plus complexes et on peut la connecter à internet et commander depuis n'importe quelle adresse publique donc depuis n'importe quelle ville du monde vous pouvez faire la même chose je sais pas si on a le temps d'accord je vais essayer je vais juste essayer par exemple de changer une configuration pour faire ça parce qu'on est en train encore de développer tous les tous les idées que ça se fait par un clic mais avant de venir j'ai mis quelques codes sur un serveur public donc comme un petit cloud on peut dire qu'il va juste me présenter le même le même code que j'ai mis sur thingsmat.net et là je vais je vais redémarrer juste l'application pour qu'elle prenne de nouvelles configurations je vais je vais connecter la carte sur internet j'ai remarqué qu'ici wifi ne marche pas très bien mais c'était là en fait comme vous voyez on était dans le mode AP donc la carte a servi tout l'interface qu'on peut utiliser pour la configuration des réseaux là on a configuré des réseaux et bien sûr la carte est partie à se connecter à l'autre routeur qui est quelque part ici et moi je vais me connecter au même réseau en fait c'est fait mon pc a fait ça automatiquement donc là la carte est dans le mode extern on a des petites indications pour que vous pouvez voir par cette diode led est-ce que vous êtes dans le mode ce qu'on appelle AP access point ou STA station et du coup là on est connecté sur le réseau local ici et puis normalement si on va à l'adresse publique qui est dans ce cas think smart peut-être je vais taper ici ça sera plus facile voilà donc c'est là où j'ai mis ma petite application il y a quelque chose qui ne marchait pas je vais essayer de redémarrer la carte c'est en train de développement mais ça sera prêt dans quelques jours donc là c'est carrément c'est je vais faire donc l'idée c'est que en fait la carte comporte comme un petit serveur de développement on peut dire mais aussi le serveur de votre interface donc vous n'avez pas besoin de cloud vous n'avez pas si vous voulez accéder directement à la carte qui fait beaucoup de lessons sont passés par la cloud donc vous faites ça au niveau local c'est plus facile c'est plus rapide ça dépense moins d'énergie etc et ça vous laisse aussi le choix de choisir votre partenaire pour le cloud il y a aujourd'hui beaucoup de des services qui offrent seulement le RESTful API dans le cloud auquel vous pouvez connecter votre objet et avec VIO c'est vraiment facile à ajouter tous les à le connecter à ce API existant donc c'est ça ce que j'ai essayé de montrer là mais apparemment je me suis trompé quelque part mais croyez-moi ça marche je l'ai je l'ai je l'ai déjà et je l'ai fait dans juste quelques lignes de code dans le cloud donc voilà si vous avez des questions pendant que j'ai réessayé encore une fois c'est actuellement sur Indiegogo on a mis un prix de 86 dollars pour la carte de développement donc la carte contient un un module au milieu qui est avec un module avec le processeur et le module wifi basiquement si vous voulez utiliser que des entrées sorties numériques vous pouvez utiliser que ça donc une modification de la carte et ça va vous coûter beaucoup moins cher la carte elle-même contient pas mal de choses des connecteurs des et des microcontraurs additionnels qu'on a utilisé pour obtenir des entrées sorties analogiques du coup ça a augmenté un peu le prix je sais pas si la prix qui est actuellement sur Indiegogo s'il est vraiment réel je veux dire elle est réelle mais c'est si elle peut être un peu plus bas ça va vraiment dépendre de quantité qu'on va produire parce qu'en électronique ça dépend toujours de quantité et puis aussi et puis aussi je pense sans passer par Indiegogo ou un autre service on va aussi être capable d'abaisser un peu le prix mais je pense le module lui-même vous pouvez le trouver pour vingtaine trentaine d'euros et pour pour des choses numériques ça va être tout à fait c'est en fait les chips wi-fi sont assez chers et si vous voulez avoir un système assez complexe avec un python interpreter etc. vous devrez rajouter un système d'exploitation il y a beaucoup de complexité derrière ce qui demande quand même un peu le prix un peu plus augmenté qu'un petit microcontrôleur qui est très limité mais voilà on pense que ça c'est ça et quand vous regardez les autres ça c'est quand même un prix qui est oui vio c'est open source c'est open hardware donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette carte au niveau d'architecture et de complexité de Hadwell est comparable avec Arduino Yune et le prix d'Arduino Yune c'est 55-59 euros ce qu'on croit qu'on va arriver aussi à avoir en volume et puis même en unité on croit qu'on peut arriver à ce prix sauf qu'avec Arduino Yune ou même des cartes similaires vous n'avez pas l'application assez avancée donc l'open source et l'open hardware nous permettent aussi de favoriser la biodiversité du sujet du santé quelqu'un qui peut se poser quelqu'un qui est à l'aise de la TNN quelqu'un qui peut aussi s'il est dit bon voilà il faut connaître tout ce que ça c'est aller exactement avoir la possibilité c'est-à-dire on peut lui mettre à part de meuse de nous établir des charmes d'avoir en fin de vue d'un efficace qu'il comprenne où il veut aller ce qui peut faire être engagé tout bas le gros sur Arduino etc l'objectif c'est vraiment je sais que vous m'intervenir c'est exactement ce que vous pouvez aussi non mais juste parce que moi j'ai bossé sur Arduino Uno pour ceux qui connaissent en fait pour passer pour aller à un point B il te faut une semaine il te faut acheter la carte Uno t'as pas le wifi il faut acheter la carte wifi il faut paramétrer ça il faut paramétrer ça là tout est inclus dedans en fait donc c'est aussi l'aspect open hardware la simplification de l'appropriation et en soin qui leur app et le fait que ce soit accessible au plus grand nombre n'est pas simplement au monde des développeurs d'où le fait d'HTML5 il y a d'autres solutions aussi juste par rapport là il y a éventuellement d'imaginer des objets connectés dans le monde du bâtiment dans le monde de la santé dans le monde du textile c'est juste par exemple Lilypad c'est l'équivalent de ça mais vous mettez au niveau du bras t'as Print2 qui va sortir en 2015 enfin là on même là mais là en plus j'en ai reçu une hier donc je suis un peu privilégié en avant mais je l'ai testé mais il y a Print2 les Print2 c'est l'équivalent d'Arduino mais flexible mais vraiment flexible c'est pas là je peux pas le mettre sur le bras même ni un Arduino ni une autre plateforme là c'est vraiment flexible et je sais qu'il y en a dans le monde du textile ou du design qui vont s'en donner à coeur joie pour imaginer des nouveaux usages des nouveaux vêtements tout ce qu'on veut autour chacun est libre d'imaginer tout ce qu'il veut voilà c'était juste pour et l'aspect Open Hardware et Open Source justement permet d'imaginer toutes ces variétés là Arduino ce n'est pas la finalité ils font beaucoup de bruit il y en a d'autres qui font plus simple mieux parfois mais voilà après il y en aura d'autres encore voilà un truc qui a ajouté c'est que quand on était en train de choisir des composants on a essayé de rester vraiment Open Hardware ça veut dire quoi l'osbedipay il est Open Hardware aussi on le sait sauf quand vous voulez aller produire quelque chose avec avec l'osbedipay et le Hardware de l'osbedipay vous prenez les schématiques et vous vous prenez Bill of Materials et vous trouvez que vous ne pouvez pas acheter le chip le composant principal de Broadcom qui est une grande entreprise et vous ne pouvez pas l'acheter à quantité je ne sais pas même si vous n'achetez pas un million j'ai doute qu'ils vont parler avec vous donc là il faut changer le CPU il faut changer le software il faut tout changer maintenant ce type d'Open Hardware ça ne sert à rien ça ne sert à rien pour la production finale si vous voulez si vous avez une idée vous avez votre produit vous voulez aller sur le grand marché vous ne pouvez pas avec l'osbedipay c'est juste pas possible avec des autres cartes qui utilisent des composants que vous pouvez trouver sur le marché c'est possible c'est ça ce qu'on a voulu c'est pour ça qu'on a eu vraiment mal de trouver ce module qui est disponible pratiquement à unité à un prix abordable et en général des chips Wi-Fi pour Linux ils sont un peu différents que des chips Wi-Fi pour des microcontrollers qui ont tous qui ont tous les steaks intérêts ils sont très difficiles à trouver sur le marché si vous allez faire des petites séries et donc on a réussi à faire ça on a réussi à trouver des composants qui sont vraiment pas chers et très puissants et on pense côté hardware aussi on a fait un très bon compromis et que voilà ça c'est une des choses très importantes que vous pouvez aller avec ça au grand marché pratiquement c'est justement la première série on a mis sur cloudfunding on a mis sur un site indiegogo ça s'appelle où les gens peuvent contribuer et on utilise ça comme un type de précommande pour la carte dès que cette campagne est finie ça va être dans 13-14 jours ça va être fini on va commencer à produire le premier batch des cartes je pense qu'il y aura à peu près 300 300 400 cartes on va produire et puis on va continuer à vendre derrière via internet oui ça sera vendu que sur internet VIO VIO oui VIO oui juste un dernier avantage il y a tellement de hardware qui sort etc de mapper en HTML5 par exemple un virtual microcontrôleur c'est que demain vous avez une nouvelle série qui sort je suis un ancien de Broadcom donc vous pouvez mapper et repartir sur un hardware différent c'est à dire vous n'allez pas refaire votre application aussi ça c'est un gros avantage c'est à dire la force des compagnies de semi-conducteurs c'est que ça sort maintenant ils sont tous précipités dans l'internet des objets qu'en termes de capacité ça va aussi très vite en termes d'intégration donc là c'est aussi l'avantage d'essayer d'avoir un espèce de registre de mapper parce que si on regarde en termes d'internet des objets des pins digitales du PWM un I2C SPI and that's it donc vous reprenez un microcontrôleur plus tard séparément cette capacité après c'est du prix ça va descendre donc le prix pour répondre à ta question en termes de prix je ne me fais pas du tout c'est à dire aujourd'hui ça peut paraître excessif mais ça va vite descendre le gros avantage à ce que j'aime beaucoup et ce qu'on a un peu fait aussi c'est de réaliser ça en HTML5 donc en fait l'application la créativité elle reste elle reste là c'est là qui va faire la différence c'est sur l'usage le reste je dirais le hardware ça change tellement vite c'est par quoi j'ai discuté un peu l'actualité téléforme donc c'est des processus qui ont produit tous les 6 mois donc le vrai challenge c'est la plus haute évidemment les producteurs de microcontrôleurs en réalité elle est très loin avec les gens d'OpenStack de l'OpenCompute Project récemment au sein de la fonderie avec TRE on a très peu d'industrie en France capable de faire ça pense-toi un exemple oui j'en ai rencontré très bien ok la Serbie la Bulgarie sont aujourd'hui les pays qui drive l'innovation sur la production électronique on a très peu de ressources en France pour concevoir ce type de carte-là on va passer à la partie objectif maintenant je ne sais pas si vous avez des obligations mais pour ceux qui veulent en fait We.io et HappyTrue sont en bas avec Aurélien Fache pour ceux qui le souhaitent moi je peux continuer à vous parler de tous les objets qui sont ici alors il y a un peu de tout alors là c'est une carte Linuxino il n'y a que de l'open hardware c'est la table que de l'open hardware vous pouvez reproduire copier remiscer revendre tous les produits qui sont sur la table vous avez tous les les tipons chez les différents producteurs donc là c'est des cartes qui sont produites par Olymex celle-là et celle-ci donc là c'est l'un des plus petits Arduino like qui existe au monde que vous pouvez acheter à 6 euros avec 5 entrées sorties que vous pouvez connecter en USB en port série etc qui est basé sur un microcontrôleur ATT-Cini 85 donc on commence à des choses très peu chères l'avantage c'est que ce microcontrôleur là il a été produit à très grande échelle là vous avez une BeagleBone qui a un processeur Citara de Texas Instruments qui est produit aussi en grande série qui a une garantie de la part de Texas Instruments d'une pérennité en fait dans le temps et la fameuse carte dont je vous parlais ici c'est une OlyNuxino A10 S S comme sans SATA qui a une centaine de GPIO donc de ports entrées sorties un processeur de téléphone portable l'inconvénient de ce processeur là alors c'est un processeur ici qui est monocore mais le A20 est dual core le A80 sera octocore donc vous allez sur des machines qui coûtent 30 euros là sur cette machine là vous avez la possibilité vous avez une vraie machine avec un port HDMI avec tout ce qu'il faut donc vous avez vraiment la possibilité de vous exprimer là c'est une des dernières sorties de Texas Instruments pour ceux qui connaissent les puces de Texas c'est un CC 3200 si mes souvenirs sont bons en bluetooth 4 en BLE donc dedans vous avez un magnétomètre donc une boussole un baromètre un thermomètre normal et un thermomètre à rayonnement infrarouge donc vous pouvez mesurer la température on parle beaucoup d'Ebola en ce moment le composant principal qui équipe les thermomètres sans contact équipe ce module là un gyroscope et deux boutons pour pouvoir appuyer vous êtes à 17 euros sur ce type de matériel là tout est documenté tout existe comme le disait Frédéric on arrive très vite à des problématiques d'énergie parce que tous ces appareils là il faut les alimenter alors là vous avez un panneau solaire très haut rendement ici vous avez une pile CR2032 ici vous avez un port pour une batterie lithium polymère qui à la fois permet d'alimenter le module mais aussi de recharger la batterie dans un même temps et sur les deux autres cartes vous n'avez pas ce type de connecteur donc il vous faut avoir une batterie et le moyen de charger la batterie pendant que le module fonctionne donc on arrive très vite à des problématiques d'énergie harvesting comment je charge mon comment j'alimente mon périphérique et l'open source et l'open hardware a vocation aussi à trouver des solutions communes pour pouvoir alimenter nos objets qui vont être de plus en plus répandus et de plus en plus complexes de moins en moins énergivores paradoxalement entre l'A10 ici comme vous voyez le microprocesseur ici et le A80 Hallwinner a réussi à diviser la consommation du microprocesseur alors qu'il a multiplié par 8 le nombre de cœurs par 20 donc il a divisé la consommation par 20 ce qui permet d'avoir des objets plus puissants moins énergivores mais en même temps ça nous oblige quand même à avoir des réflexions là dessus on va avoir un deuxième problème c'est pour ça qu'il y a des antennes un peu partout ici là et sur ce module là on va avoir un problème d'encombrement du spectre radio il n'y a pas 36 millions de fréquences indisponibles vous voyez le coût aujourd'hui des licences 3G, 4G bientôt peut-être 5G, 6G j'en sais rien ce que sont prêts à mettre les opérateurs téléphoniques sur ces fréquences là il y a une raison c'est que celui qui est maître de la bande de fréquences a entre guillemets un peu le pouvoir de pouvoir collecter l'ensemble des données remontées par ces différents objets d'où l'intérêt pour nous de faire venir une société comme Dimenside c'est back to the basics revenons un peu aux fondamentaux travaillons un peu sur ces technologies historiques qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui donc là Dimenside travaille sur la bande FM aussi sur des ISM quand ils en ont besoin sur le réseau il y a corrige-moi si je me trompe la bande des 433 MHz qui existe 868 2,4 GHz 5,4 GHz et 24 GHz voilà les principales bandes disponibles et sur ces 5-6 fréquences vous devez faire passer le millier d'objets entre guillemets voire le million d'objets dans une ville pour tout faire pour gérer l'eau pour gérer l'électricité pour gérer votre rythme cardiaque pour gérer la position de votre chien pour gérer la position de vos bus etc d'où pour moi aussi l'intérêt de vous montrer ce type d'objet radiologiciel alors là vous avez une radiologiciel type B100 dedans vous avez un processeur programmable alors là en préparant cet atelier et ses réflexions le rêve de Laurent Séguin c'était que demain on puisse imprimer comme on imprime aujourd'hui des formes en 3D que demain on puisse imprimer son processeur et c'est différent de plus bon c'est un avenir un peu lointain je pense Broadcom et Qualcomm ont encore de beaux jours devant eux néanmoins on est capable aujourd'hui sur des projets comme celui-là et parfois sur certains projets qui ressemblent beaucoup à Ouyaïo la possibilité de programmer les processeurs et de leur demander de traiter de la manière la plus efficace possible donc puissance de calcul et la plus efficace possible d'un point de vue énergétique des applications bien précises donc là vous avez un émetteur récepteur radio capable d'émettre entre 0 Hz et 6 GHz pratiquement donc on peut par exemple ici faire carrément une antenne relais GSM une antenne relais 3G ou une antenne relais Open LTE pour ceux qui veulent faire de la KG Open Source vous avez ici un récepteur TNT classique qui a été utilisé et que vous utilisez peut-être parfois au quotidien ou à l'occasion de grandes rencontres sportives qui ont eu lieu cet été par exemple sur le Mondial sauf que la société Realtech quand elle a produit cette puce-là ne pensait à mon avis pas du tout aux effets de bord induits par des hackers qui demain aujourd'hui en détournent l'objet principal et reçoivent à peu près tout ce qui se passe sur le spectre radio entre 50 MHz et 1 GHz donc techniquement le micro dans lequel je parle en ce moment doit émettre sur la bande des 600 MB donc mon micro est connecté ici je pourrais très bien intercepter les trams et pourquoi pas avoir rediffusé en live la conférence ici sur Internet alors là j'ai parlé de choses très simples la voix ça veut aussi dire qu'on est capable de capter le radar secondaire d'un avion aujourd'hui tous les avions sont connectés alors ça vous paraît évident ils sont connectés parce qu'ils reçoivent des données et ils en émettent mais vous avez tous la possibilité avec un récepteur TNT comme celui-là et sa toute petite antenne de recevoir la position la vitesse le cap l'altitude le code transpondeur d'un avion à peu près à 80 à 100 km autour de vous donc vous pouvez alors là pour une dizaine d'euros pour une dizaine d'euros vous ne faites que recevoir pour une centaine d'euros vous devenez émetteur d'accord donc je vous laisse imaginer les enjeux qui nous attendent sur l'open hardware et sur l'Internet des objets c'est la sécurité alors je ne veux pas dramatiser attention toutes ces choses-là sont extrêmement bien codées et les communautés aujourd'hui sont sont si si il faut avoir peur mais c'est pas l'objectif de l'atelier Frédéric donc l'objectif présent c'est de sécuriser alors j'ai pris deux exemples extrêmes connecter mon micro et rediffuser ma voix sur Internet et recevoir les positions d'un avion d'un avion de ligne ou d'un avion militaire même sur une autre fréquence à très très bas coût pour la simple raison que demain on pourra injecter pour très peu d'argent là où certains industriels pensaient ou certains états pensaient que l'Internet des objets ou que la radio était un domaine obscur parce qu'avant effectivement il fallait des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir émettre sur ces fréquences ou sur ces protocoles aujourd'hui et plus ça va plus ces coûts sont bas il va falloir réfléchir dès la conception de vos produits à des technologies qui permettent de garantir la sécurité et la bonne transmission des messages tout en conservant une interopérabilité parce que l'inconvénient malheureusement de tous les objets et on parle aujourd'hui d'Internet des objets open source logiciel libre matériel libre l'objectif aussi c'est que l'on descende le coût à la fois d'acquisition de production et de réflexion sur ces questions là pour que nous soyons nous citoyens nous états nous collectivités garant aussi de notre sécurité c'est un des enjeux majeurs de l'Internet des objets et du logiciel libre dans ce milieu il faut continuer Mike en a un peu parlé il a essayé dans sa démo de montrer qu'il pouvait chiffrer à ce nombre de communications c'est aussi c'est aussi l'objectif donc pour ceux que ça intéresse je suis prêt à discuter j'ai oublié un des objets le projet open energy monitor qui vous permet jusqu'à 23 kilowatts de monitorer votre consommation d'énergie chez vous et ou je l'ai vu ce week-end à Nice avoir une image en très haute définition de ce que vous consommez en gros avec une pince en paramétrique mesurer tous les deux dixièmes de seconde ce que vous consommez et ensuite être capable de voir qu'une lampe s'est allumée parce qu'une lampe à incandescence n'a pas le même profil de consommation qu'une lampe fluo ou qu'une lampe halogène par exemple et donc voilà arriver à des choses innovantes avec du matériel libre et du logiciel libre donc je suis à votre écoute on est si certains ont des questions pour d'autres intervenants à votre écoute sur vos projets des idées que vous auriez et sur lesquelles vous auriez besoin de logiciel libre de matériel libre ou d'autres questions sur le matériel que je viens de présenter à l'instant oui alors j'ai donné leur nom je pense qu'il y aura un espace pour l'ensemble des présentations donc celle de Mike et les liens divers j'ai commencé à tweeter pour chacun des intervenants les différentes urls ça a été repris par le compte twitter d'Open World Forum on mettra en ligne les différents liens alors pour l'USRP c'est Etus E2TUS qui aujourd'hui produit ces radiologiciels en mode industriel il y a eu pas mal de projets sur Indiegogo et sur Kickstarter sur des choses similaires la BeagleBone BeagleBone ou BeagleBord sur votre moteur de recherche préféré DuckDuckGo par exemple et vous trouverez le lien Texas Instruments c'est un sensor tag donc vous tapez sensor tag sur le site de Texas Instruments et vous pouvez acheter en ligne pour à peu près 17 euros ce type de matériel Olymex les bulgares nos amis bulgares qui font de l'open hardware pour ceux qui vont au FOSDEM cette année ils seront présents en Belgique à la fois en conférence mais aussi sur un stand où ils vendent et présentent leurs différentes innovations de l'année c'est une entreprise qui se porte très bien aujourd'hui et qui a super bien pris le virage de l'internet des objets open hardware et do it yourself donc ça pareil l'Olymex pour ceux que ça intéresse à 6 euros le bus pirate alors j'en ai pas parlé le bus pirate mais Frédéric en a parlé et un peu aussi Drasco le bus pirate c'est un microcontrôleur qui a été programmé pour pouvoir intercepter des trams sur les différents capteurs ou différents appareils que vous pouvez avoir chez vous donc là j'ai une Kindle éclatée dans mon sac je vais ressouder une partie du bus série qui permet d'intercepter en fait les messages de démarrage du noyau Linux et d'avoir un terminal vous branchez le bus pirate dessus le bus pirate vous le branchez à votre ordinateur et lui il est capable de transmettre et d'interpréter les différents trams électroniques et de les rendre intelligibles alors ça s'appelle bus pirate et vous pouvez trouver ça chez Dungeous Prototype ou Site Studio c'est particulièrement pratique sur du hack par exemple de machines pour l'interception de trams logiques et logiciels électroniques sur du SPI de l'I2C ou du port série avec des fréquences ou des débits un peu exotiques bon voilà ça cet appareil là permet de débugger assez rapidement pour une vingtaine trentaine d'euros si vous comptez l'ensemble du boîtier et les mini grips vous avez la possibilité de comprendre ce qui se passe entre le capteur et votre microcontrôleur ou votre ordinateur et enfin Open Energy Monitor sur le site openenergymonitor.org je crois si mes souvenirs sont bons Open Energy Monitor vous pouvez trouver ces projets là et la puce Realtek vous tapez Realtek R-E-A-L-T-E-K c'est le projet RTL-SDR qui est un logiciel libre a prévu tout type d'application de cette clé TNT alors j'ai parlé des avions mais on fait la même chose sur l'AIS qui est le standard anticollision des bateaux marchands vous avez la même chose sur l'interception de trams Tetra ou de Pager qui sont très utilisés encore aujourd'hui on parle beaucoup d'internet des objets demain vous avez une pelteuse qui coupe une fibre ou un satellite qui crame à cause d'un orage solaire on en attend quelques-uns ces temps-ci le Pager fonctionne très bien on a beaucoup chez les radio-amateurs d'interceptions de trams de serveurs qui crient au secours sur Pager alors je vous laisse imaginer ce que ça induit en termes de sécurité mais l'avantage de l'open hardware et de l'internet des objets communautaires open source et du logiciel libre dans ce milieu c'est qu'on arrive à faire travailler des communautés ensemble où pour localiser ces objets on a besoin de cartes donc on fait souvent appel à l'open street map de plus en plus pour ces questions-là pour localiser des candélabres et que sais-je sur les radios amateurs qui nous aident beaucoup sur les compréhensions liées à la radio alors Frédéric parle de la FM mais il y a plein de standards radio qui permettent de transmettre plein de choses dans plein de champs et qui sont plus ou moins adaptés sur la construction et la conception d'antennes c'est une science à part entière et donc là merci aux radios amateurs qui dans ce milieu-là aujourd'hui font de plus en plus d'open source et d'open hardware les communautés liées à l'électronique qui je vous laisse découvrir tous les magasins à Paris qui vendent de l'électronique tous ceux qui sont restés sur une activité classique de vente de résistance et de condensation sont morts ils sont tous morts ceux qui ont survécu sont ceux qui se sont tournés vers un duneau vers ce type de projet donc c'est les électroniques et l'électronique tous ceux qui ont réussi à survivre sont ceux qui ont réussi à passer à l'échelle sur l'internet et à renouveler en fait leur métier et à aussi faire le lien entre ces différentes communautés alors c'est ce qui est extrêmement enrichissant puisqu'on peut parler à la fois de choses artistiques avec Aurélien de la ville avec Frédéric qui est sur des projets originaux je pense sur les technos web purs chez lesquels certaines personnes n'ont pas du tout de connaissance de l'électronique et du monde de la radio par exemple et là on est capable tous de bosser ensemble sur ces plateformes donc il faut encourager ces projets et continuer à innover sur ces questions tu voulais peut-être intervenir président non ? je ne suis pas perturbé donc je vous laisse un peu la parole si vous avez des questions ou tu veux intervenir ? non je ne vais pas intervenir je veux juste dire je crois que j'ai ce truc toute bête donc donc si vous voulez essayer ça doit marcher donc thinksmat.net port 8080 c'est un serveur public sur 8090 désolé donc donc normalement hop peut-être pas tout à l'heure ça marche non en fait il y a des problèmes avec Wi-Fi ici du coup j'arrive pas là j'arrive pas non il n'est pas filtré mais ça prend beaucoup de temps juste pour charger le site public donc je ne sais pas si vous pouvez essayer sur ça aussi donc mais l'idée c'est en fait justement de simplifier simplifier comment vous pouvez en fait pousser quelque chose dans ce que vous avez développé localement dans le cloud et puis avoir un accès depuis n'importe lequel n'importe où en fait parce que et nous permettre en fait de travailler en local et puis on y monte des questions ou des propositions des sollicitations pour des démonstrations je peux vous montrer le trafic aérien entre alors j'ai des captures d'écran parce que la station est démontée mais dans la manche pour ceux qui c'est qui habite en Normandie près d'un aéroport en gros ce qui est ce qui est intéressant en Normandie on le fait avec le SAMU de Normandie c'est la possibilité d'avoir des stations en fait permanentes qui observent le trafic aérien et le trafic maritime alors j'ai quelques captures d'écran pour vous montrer un peu ce que ça donne mais en gros pour un SAMU ce qui peut être intéressant c'est de savoir évidemment d'avoir l'état du trafic aérien du trafic maritime mais surtout de savoir quand est-ce qu'il y a un problème en gros qu'un avion tombe ou qu'un bateau est à la dérive paradoxalement contrairement à ce que vous pouvez penser c'est pas des informations qu'ils ont en temps réel et ça peut parfois poser problème en termes d'intervention quelqu'un qui fait une crise cardiaque dans un train ou dans un avion ou dans un bateau ça peut être très compliqué pour eux d'avoir l'information c'est pas aussi trivial qu'on peut le penser et donc eux se disent quitte à avoir de l'information autant aller la prendre à la source et intercepter toutes ces balises tous ces standards historiques qui existent dans le monde maritime le monde aérien et mutualiser à l'échelle du département de la région de la nation du pays ce type de ce type de balises là alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble mais en gros vous avez une jolie carte OpenStreetMap avec l'ensemble du trafic aérien entre Londres et les principales villes normandes alors ça ressemble à quoi ? ça ressemble à ça donc vous allez voir des petites fourmis sur mon écran et les petites fourmis ce sont des avions voilà en gros il y a ma position en vert et là vous avez tous les avions qui étaient à l'époque soit d'atterrir ou de décoller des aéroports parisiens et en train de franchir la manche et les chassés croisés du dimanche EasyJet Ryanair Air France entre les aéroports londoniens pardon à 2129 donc là vous avez le spectroradio sur une des fréquences ISM 434 MHz donc en fait c'est à peu près ce que vous avez en visualisation type douche je ne sais pas comment on dit en radio visualisation du spectroradio c'est quoi ? comment on l'appelle cette visualisation là ? en pluie en chute d'eau la visualisation en chute d'eau mais en gros l'arrêt que vous voyez ici c'est une émission type FM et l'arrêt ici c'est une émission type AM ce sont deux capteurs qui émettent sur 433 MHz alors c'est à peu près comme ça qu'émettent vos capteurs de stations météo les télécommandes de portail FAC vous savez les portails les télécommandes de store etc c'est à peu près comme ça que ça émet je dois avoir quelques exemples de communication Tetra sur les bus de la RATP alors là c'est de l'AIS alors les tout petits traits que vous voyez sur l'écran ce sont des traits d'émission de bateaux de péniches qui sont en train de croiser qui étaient en train de croiser sur la Seine où en gros les péniches qui transportent quelque soit ce qu'elles transportent ont obligation d'émettre sur 162 MHz leur cap leur taille ce qu'elles transportent est-ce qu'elles sont en mouillage est-ce qu'elles sont en détresse est-ce qu'elles sont en train de déplacer leur cap leur position etc donc voilà c'est un monde fabuleux vous avez le droit de pratiquement tout écouter mais pas forcément de tout dire je vous invite à vous rapprocher des radioamateurs pour que la législation sur les ondes radio c'est un sujet et une science à part entière je vous invite aussi à vous rapprocher en bas avant de libérer la salle d'Aurélien si vous voulez voir un peu ce qu'il a fait dans le monde artistique je parle d'apitruc des choses un peu rigolotes mais qui permettent de mettre en pratique un certain nombre de choses quand même techniques et je crois que tu as un stand en bas aussi voilà donc voilà n'hésitez pas à aller voir et puis pour ceux que ça intéresse Beddy Manside voilà je ne vais pas tarder à libérer la salle sauf si vous avez des questions vous avez encore 5-10 minutes si vous voulez questions ? merci merci